Pendant des siècles, les Rothschilds ont été au centre de la finance, de la politique et du pouvoir mondiaux, amassant une richesse et une influence inimaginables. Mais derrière leur façade opulente se cache un monde obscur de sociétés secrètes, d'agendas cachés et de prétendues manipulations des événements mondiaux. La vidéo d'aujourd'hui dévoile les vérités choquantes et les histoires inédites qui ont alimenté les rumeurs et les théories de la conspiration autour de Jacob Rothschild et de la tristement célèbre dynastie Rothschild. Nous allons tout révéler de ce que la femme de Jacob Rothschild a dit de lui avant sa mort à ce que les théoriciens de la conspiration ont à dire sur la famille. Secrets, scandales et conspiration. L'histoire commence à la fin du 18e siècle, lorsque Mayer-Hamschel Rothschild, un modeste prêteur, pose les bases de ceux qui deviendra l'une des plus puissantes familles de banquiers au monde. Le sens aigu des affaires et les relations de Mayer-Hamschel Rothschild l'ont propulsé vers le succès. Il établit un réseau de banques à travers l'Europe, avec des succursales à Francfort, Londres, Paris, Vienne et Naples. Cette initiative stratégique a permis aux Rothschild de tirer parti de l'essor du commerce international et de la finance à l'époque. Mais les Rothschild ne se distinguaient pas seulement par leur prouesse financière. Ils étaient également connus pour leurs secrets et leur discrétion. La famille a acquis la réputation d'être incroyablement discrète, n'apparaissant que rarement en public et n'accordant que rarement des interviews. Cette ère de mystère n'a fait qu'augmenter les rumeurs et les conspirations qui les ont entourées pendant des siècles. Avant de mourir, Serena Rothschild, épouse de Jacob Rothschild, a rompu le silence et révélé des secrets choquants et des surprises cachées depuis des années. L'une des révélations les plus attendues est le testament secret de Jacob. Serena a laissé entendre que leurs avocats publieraient le testament en cas de décès de son mari, dévoilant ainsi une toute nouvelle dimension de la richesse et des biens de Jacob, qui sont restés inconnus du grand public. Serena a déclaré qu'en dépit de leurs liens profonds, ils menaient des vies très différentes. Jacob se consacrait entièrement à ses entreprises et au monde complexe de la finance, tandis que Serena se consacrait aux arts et à la philanthropie. Serena admet qu'ils ont traversé des périodes difficiles pendant leur mariage, comme c'est le cas pour toute relation durable. Cependant, ils ont toujours réussi à se serrer les coudes et à surmonter les difficultés. La résilience et l'engagement dont ils ont fait preuve dans leur mariage témoignent de la force de leurs liens. L'une des théories du complot les plus tenaces concernant les Rothschild est le contrôle qu'ils exerçaient sur les gouvernements et les économies du monde. Selon certains théoriciens, l'immense richesse et l'influence de la famille lui ont permis de manipuler les événements mondiaux à son avantage. Qu'il s'agisse de financer des guerres ou d'orchestrer des crises économiques, les Rothschild tireraient les ficelles en coulisses, influençant ainsi le cours de l'histoire. Un autre aspect intriguant de la dynastie Rothschild est son implication dans la création de l'État d'Israël. On dit que la famille a joué un rôle important dans la déclaration Balfour de 1917, qui a ouvert la voie à l'établissement d'une patrie juive en Palestine. Ce lien a donné lieu à des spéculations sur leur influence dans la politique du Moyen-Orient et sur leur contrôle présumé des ressources de la région. Mais la théorie du complot la plus choquante concernant Jacob Rothschild est sans doute celle qui affirme qu'il est membre des Illuminati, une société secrète censée contrôler les affaires du monde. Les Illuminati seraient composés de l'élite mondiale, notamment de personnalités influentes de la politique, de la finance et du spectacle. Bien qu'aucune preuve concrète ne vienne étayer cette théorie, elle continue de captiver l'imagination des amateurs de conspiration. Dans notre quête pour découvrir la vérité sur Jacob Rothschild et la dynastie Rothschild, nous devons examiner leur implication présumée dans des événements historiques majeurs. L'un de ces événements est la bataille de Waterloo en 1815, qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'Europe. On pense généralement que Nathan Rothschild, l'un des fils de Mayer Amschel Rothschild, a utilisé son vaste réseau de courriers et de pigeons voyageurs pour obtenir avant tout le monde des informations privilégiées sur l'issue de la bataille. La légende veut qu'il ait reçu la nouvelle de la défaite de Napoléon un jour entier avant le gouvernement britannique, ce qui lui a donné un avantage considérable sur le marché boursier. Nathan Rothschild aurait ainsi fait fortune en manipulant le cours des actions et en achetant des actifs à des prix défiant toute concurrence. Cet incident a alimenté les spéculations sur la capacité des Rothschild à manipuler les marchés mondiaux et à tirer profit des événements géopolitiques. Les critiques soutiennent que leurs grandes richesses et leurs relations leur permettent d'exploiter les crises et de contrôler l'économie mondiale pour servir leurs intérêts. Un autre aspect intriguant de la dynastie Rothschild est son implication présumée dans le système de la réserve fédérale, le système bancaire central des États-Unis. Les théoriciens du complot affirment que les Rothschild, grâce à leur influence dans le secteur bancaire international, ont joué un rôle central dans la création de la réserve fédérale en 1913. Ils affirment que cette initiative a consolidé le contrôle des Rothschild sur la finance mondiale et renforcé leur position de maître des marionnettes dans les coulisses. En outre, l'influence des Rothschild s'étendait au-delà du domaine de la finance. Des théories conspirationnistes suggèrent qu'ils ont infiltré diverses sociétés secrètes, telles que les francs-maçons et le groupe Bilderberg, et qu'ils exercent leur influence sur les événements mondiaux par le biais de ces canaux clandestins. Leur richesse et leur statut social leur donnent accès aux familles et aux organisations les plus élitistes du monde, les Rockefellers et la Commission trilatérale. Ces liens, s'ils étaient avérés, renforceraient encore la position des Rothschild en tant qu'architectes d'un nouvel ordre mondial. L'une des affirmations les plus controversées est que les Rothschild ont joué un rôle important dans le déclenchement de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Selon les théoriciens de la conspiration, la famille aurait manipulé les événements en coulisses pour créer les conditions nécessaires à ces conflits dévastateurs. Ils affirment que les Rothschild ont tiré d'immenses profits du financement des deux camps, consolidant ainsi leur richesse et leur pouvoir. En outre, on pense que les Rothschild ont influencé les dirigeants politiques et les gouvernements, façonnant ainsi les relations internationales. Certains théoriciens affirment qu'ils ont orchestré la signature du traité de Versailles en 1919, qui imposait de lourdes réparations à l'Allemagne et ouvrait la voie à de futurs conflits. Cette manipulation présumée de la politique mondiale a donné lieu à des accusations selon lesquelles les Rothschild seraient des marionnettistes tirant les ficelles des dirigeants mondiaux. Un autre aspect intriguant de la dynastie Rothschild est son implication présumée dans le commerce des diamants et la création d'un monopole mondial. On dit qu'ils contrôlent les mines de diamants d'Afrique du Sud grâce à leur lien avec Cecil Rhodes et la société de Beers. Ce monopole leur a permis de dicter les prix des diamants et de maintenir leur mainmise sur le secteur. L'influence des Rothschild s'étendait à l'art et à la culture. Les théoriciens du complot affirment qu'ils ont amassé de nombreuses œuvres d'art inestimables cachées dans des coffres secrets. Certains suggèrent même qu'ils utilisent l'art pour contrôler et manipuler l'opinion publique en façonnant les récits culturels en fonction de leur agenda. Il est communément admis que les Rothschild ont orchestré la Grande Dépression des années 1930. Les théoriciens du complot affirment qu'ils ont délibérément manipulé le marché boursier et provoqué l'effondrement des principales institutions financières, entraînant une dévastation économique généralisée. Selon ces théories, les Rothschild ont utilisé cette crise pour consolider leur richesse et leur influence en acquérant des actifs en difficulté à des prix défiant toute concurrence. En outre, l'implication présumée des Rothschild dans les conflits mondiaux va au-delà des guerres mondiales. Certains théoriciens affirment qu'ils ont joué un rôle dans le déclenchement de la guerre du Vietnam, de la guerre du Golfe et même des récents conflits au Moyen-Orient. Ils affirment que le contrôle de la famille sur les banques internationales et son influence dans les cercles politiques lui ont permis de tirer profit de la guerre et de perpétuer un cycle de violence. Un autre aspect intriguant de la dynastie Rothschild est le contrôle qu'elle exercerait sur les médias. Les théoriciens du complot suggèrent qu'ils possèdent ou exercent une influence significative sur les principaux organes d'information, ce qui leur permet de façonner l'opinion publique et de contrôler le récit. Ce contrôle de l'information est un outil essentiel pour maintenir leur pouvoir et perpétuer leur agenda. L'implication des Rothschild dans la philanthropie et les œuvres caritatives a également été examinée de près. Certains théoriciens affirment que leurs activités caritatives ne sont qu'une façade, utilisées pour masquer leurs véritables intentions et détourner l'attention de leurs prétendues activités néfastes. Ils affirment que la famille utilise la philanthropie comme un moyen de gagner en influence et de manipuler la perception du public. En outre, les liens présumés des Rothschild avec des sociétés secrètes telles que le groupe Bilderberg et le Council on Foreign Relations ont suscité des interrogations. Ces organisations sont considérées comme des plateformes permettant à l'élite mondiale de discuter et de façonner les événements mondiaux. Les théoriciens de la conspiration affirment que les Rothschild, en tant que membres éminents de ces groupes, ont un rôle à jouer dans l'orientation de la politique et de l'économie mondiale. Les Rothschild seraient également à l'origine de la création du système de la réserve fédérale aux Etats-Unis. Les critiques affirment que la famille a usé de son influence pour pousser à la création d'un système de banque centrale qui servirait ses intérêts. Ils estiment que la réserve fédérale, une entité privée, agit dans l'intérêt de l'élite mondiale et non de la population. En outre, les théoriciens de la conspiration suggèrent que le contrôle des banques centrales par les Rothschild s'étend au-delà des Etats-Unis. Ils affirment que l'influence de la famille est perceptible au sein de la banque centrale européenne, de la banque d'Angleterre et d'autres grandes banques centrales dans le monde. Ce contrôle présumé de la politique monétaire permet au Rothschild de manipuler les taux d'intérêt, l'inflation et la valeur des monnaies à leur avantage. Un autre aspect intriguant de la dynastie Rothschild est son implication présumée dans les crypto-monnaies. Certains théoriciens affirment que la famille a investi massivement dans les monnaies numériques, telles que le bitcoin, et qu'elle a le pouvoir de manipuler le marché. Ils affirment que les Rothschild utilisent leur immense richesse et leur influence pour contrôler la valeur et l'orientation des crypto-monnaies, ce qui leur permet d'étendre leur empire financier. En outre, les liens supposés des Rothschild avec des sociétés secrètes et des pratiques occultes ont suscité des spéculations. Certains théoriciens suggèrent que la famille est impliquée dans des rituels et des cérémonies ésotériques, exploitant des forces obscures pour maintenir son pouvoir et son influence. Bien que ces affirmations manquent de preuves concrètes, elles alimentent la fascination et l'intrigue qui entourent les Rothschild. Histoire et influence de Jacob Rothschild et de sa famille La famille Rothschild, synonyme de richesse, de pouvoir et d'influence, a marqué l'histoire économique et politique de l'Europe pendant plus de deux siècles. À la tête de cette dynastie légendaire, Jacob Rothschild, financier et philanthrope dont l'influence s'est répercutée sur tous les continents. Fondé par Meyer-Hammschel Rothschild et ses cinq fils à Francfort, en Allemagne, l'empire bancaire Rothschild s'est rapidement étendu, établissant des succursales à Londres, Paris, Vienne et Naples. Les Rothschild ont diversifié leurs intérêts commerciaux tout en s'engageant dans des activités caritatives considérables, en particulier dans le domaine des arts et de l'éducation. Né le 23 février 1744 à Francfort-sur-le-Main, Meyer-Hammschel Rothschild était destiné à la grandeur. Le nom de famille de Meyer provient de l'écusson rouge, Roth, de la maison du ghetto où ses ancêtres avaient vécu. Bien qu'il se destine au rabbinat, la vie de Meyer prend une autre tournure lorsque ses parents décèdent en bas âge. Forcé d'entrer en apprentissage dans une banque, Meyer apprend rapidement les subtilités de la finance et développe un sens aigu des affaires. C'est en tant que facteur de la cour de Guillaume IX, l'angrave de S. et Kassel, que Meyer a établi le modèle de la réussite future de sa famille. Il a compris l'importance de faire des affaires avec les maisons régnantes et a cherché à établir un réseau de relations qui s'étendait au-delà des frontières. Meyer a également compris l'importance d'avoir des successeurs capables de poursuivre les affaires de la famille à l'étranger. C'est dans cette optique qu'il a engendré autant de fils que possible, en veillant à ce que chacun d'entre eux soit en mesure de prendre en charge les activités commerciales en expansion de la famille. Ses cinq fils, Amschel Meyer Rothschild, Salomon Meyer Rothschild, Nathan Meyer Rothschild, Karl Meyer Rothschild et Jacob Meyer Rothschild, deviendront les piliers de la dynastie bancaire Rothschild. D'abord marchant d'articles de luxe et négociant en pièces de monnaie et en effet de commerce, Meyer et ses fils s'orientent progressivement vers la banque. Le moment n'aurait pu être mieux choisi, car les guerres révolutionnaires françaises et napoléoniennes de 1792 à 1815 leur ont offert une occasion en or de réussir financièrement. Meyer et son fils aîné, Amschel, supervisent l'expansion des affaires depuis Francfort, tandis que Nathan établit une succursale à Londres en 1804. Jacob s'installe à Paris en 1811, tandis que Salomon et Karl ouvrent respectivement des bureaux à Vienne et à Naples dans les années 1820. Avec des succursales dans les principales villes européennes, les Rothschild se positionnent au centre de la finance internationale. Les guerres se sont révélées être un tournant pour les Rothschild. Ils accordent des prêts aux princes belligérants, s'engagent dans le commerce légal et illégal et facilitent le transfert des paiements internationaux entre les îles britanniques et le continent. Les tentatives de Napoléon de fermer le commerce britannique ont été vaines, car les Rothschild ont su naviguer habilement dans le paysage changeant de la politique et de l'économie européenne. Alors que la paix s'installe en Europe, le groupe bancaire Rothschild s'adapte à la révolution industrielle et saisit les opportunités qu'elle offre. Ils investissent dans les chemins de fer, le charbon, le travail du fer et la métallurgie, participant ainsi à la croissance économique qui déferle sur le continent. Leur influence s'étend au-delà de la finance, puisqu'ils s'aventurent dans l'exploitation minière, l'énergie, l'immobilier et la viticulture. Toutefois, la position oligopolistique des Rothschild est remise en question à la fin du XIXe siècle. De nouvelles banques commerciales et par action sont apparues, menaçant leur domination. Malgré cela, l'adhésion de la famille aux deux principes directeurs de Mayer, mener des transactions en commun et éviter les profits excessifs, l'a aidé à surmonter la tempête. La réussite des Rothschild n'est pas uniquement due à leur sens de la finance. Les personnalités de Nathan et de Jacob, en particulier, les distinguent de leurs frères. Nathan, connu pour son attitude sévère et son caractère délibérément rustre, était une force avec laquelle il fallait compter. Jacob, tout aussi déterminé, possédait un air raffiné dû à son séjour à Paris. La succession au sein de la famille Rothschild n'est pas toujours égale. Si certains successeurs se sont montrés dignes, d'autres n'ont pas répondu à leurs attentes. En raison de leurs contributions impressionnantes, ils sont honorés de titres et de distinctions devenant barons de l'Empire autrichien. L'un des Rothschild est devenu le premier juif à entrer au Parlement britannique. Tandis qu'un autre a été élevé à la péri-britannique. Le chef de la branche britannique de la famille était considéré comme le leader officieux de la communauté juive britannique. Les membres de la famille Rothschild se sont également illustrés dans d'autres domaines. Le baron Philippe de Rothschild, par exemple, est devenu un viticulteur de premier plan, supervisant le célèbre vignoble Mouton Rothschild. Leurs activités philanthropiques, en particulier dans les domaines de l'art et de l'éducation, ont encore renforcé leur réputation de bienfaiteurs. De 2003 à 2008, les branches britanniques et françaises de la famille Rothschild ont fusionné, marquant la réunification de leurs activités pour la première fois depuis près de deux siècles. Aujourd'hui, l'héritage des Rothschild se perpétue, témoignant de leur remarquable capacité à saisir les opportunités et à s'adapter à l'évolution constante du monde de la finance et de la politique. Plusieurs générations après la création de l'entreprise par Meyer-Hamschel Rothschild, Jacob Rothschild voit le jour. Né le 29 avril 1936 dans l'illustre famille Rothschild, Jacob Rothschild était destiné à la grandeur dès son premier souffle. Ayant grandi dans un monde de luxe et de privilèges, Jacob a été exposé aux subtilités de la finance et du pouvoir dès son plus jeune âge. Son père, Nathaniel Rothschild, un éminent banquier, lui a inculqué une profonde compréhension de l'héritage de la famille et de l'importance de maintenir son influence. Pendant son enfance, Jacob a été entouré des meilleurs tuteurs et mentors, ce qui lui a permis de recevoir la meilleure éducation possible. Il a fréquenté la prestigieuse Arrow School, a excellé dans ses études et a montré un vif intérêt pour l'économie et les affaires. C'est à cette époque que l'esprit d'entreprise de Jacob a commencé à émerger, alors qu'il se lançait dans diverses entreprises, démontrant sa capacité innée à naviguer dans le monde complexe de la finance. Après avoir terminé ses études, Jacob entreprend de consolider sa position au sein de l'entreprise familiale. Il rejoint N.M. Rothschild & Sons, la société bancaire de la famille, où il fait rapidement ses preuves. Doté d'une intelligence vive et d'un sens inné des affaires, Jacob gravit les échelons et finit par devenir un personnage clé dans les opérations de l'entreprise. Mais les ambitions de Jacob dépassent les limites de l'entreprise familiale. Il cherche à étendre son influence et à établir son héritage. A la fin des années 1960, il fonde R.I.T. Capital Partners, une société d'investissement internationale qui deviendra la pierre angulaire de son empire financier. En mettant l'accent sur les investissements stratégiques et la préservation du patrimoine, R.I.T. Capital Partners a prospéré sous la direction de Jacob, consolidant sa réputation d'investisseur intelligent et prospère. Tout au long de sa carrière, Jacob Rothschild a cultivé un vaste réseau de relations, tant dans le monde financier qu'auprès de personnalités influentes de la politique et de la société. Sa capacité à naviguer dans le réseau complexe du pouvoir et de l'influence lui a permis de forger des alliances et de conclure des affaires lucratives, améliorant ainsi sa richesse et sa stature. Mais en coulisses, des chuchotements sur des théories de conspiration et des sociétés secrètes ont commencé à entourer Jacob Rothschild. L'une des entreprises les plus remarquables de Jacob a été son incursion dans le secteur de l'énergie. Conscient de l'importance croissante des énergies renouvelables, il a créé la division énergie propre de Rothschild & Co. Grâce à des investissements stratégiques dans l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, Jacob visait non seulement à générer des profits substantiels, mais aussi à contribuer à l'évolution mondiale vers des sources d'énergie durables. Sa vision et son engagement en faveur de la protection de l'environnement lui ont valu des éloges et ont consolidé sa réputation d'entrepreneur avant-gardiste. Outre son implication dans le secteur de l'énergie, Jacob Rothschild a réalisé des avancées significatives dans l'industrie technologique. Comprenant le pouvoir de transformation de l'innovation, il a investi massivement dans des start-up de pointe et des technologies émergentes. Son œil à viser pour les entreprises prometteuses a conduit à des partenariats lucratifs et à des avancées révolutionnaires en matière d'intelligence artificielle, de biotechnologie et de blockchain. L'influence de Jacob dans le monde de la technologie s'est étendue au-delà des simples investissements financiers, car il a activement participé à l'orientation de ces industries grâce à ses conseils stratégiques et à son mentorat. En outre, l'impact de Jacob Rothschild sur la scène mondiale s'est étendu au domaine de la philanthropie. Conscient de son immense richesse, il a consacré une part importante de sa fortune à des causes caritatives. Par l'intermédiaire de la fondation Rothschild, il soutient des initiatives dans les domaines de l'éducation, des soins de santé et de la lutte contre la pauvreté, améliorant ainsi concrètement la vie d'innombrables personnes dans le monde entier. Ses efforts philanthropiques ont suscité l'admiration générale et ont renforcé sa réputation de leader compatissant et socialement conscient. Cependant, un grand pouvoir et une grande influence s'accompagnent de controverses. L'immense richesse de Jacob Rothschild et sa portée mondiale ont fait de lui la cible de théorie du complot et de spéculation. Alors que Jacob Rothschild continuait à naviguer dans le monde complexe des affaires, son influence s'est répercutée sur tous les continents. Ses investissements stratégiques et ses prouesses entrepreneuriales ont non seulement généré d'immenses richesses, mais ont également façonné l'économie mondiale. De son implication dans les multinationales à son rôle dans l'élaboration des politiques économiques, les empreintes digitales de Jacob Rothschild sont évidentes dans tous les coins du paysage financier. Alors que Jacob Rothschild entame ces dernières années, son influence continue de façonner le monde qui l'entoure. Le 24 février 2024, Jacob Rothschild meurt dans les Alpes Suisses à l'âge de 87 ans. Les circonstances entourant son décès laisseront de nombreuses personnes s'interroger sur l'étendue réelle de son pouvoir et sur les secrets qu'il a emportés dans la tombe. Selon les rapports officiels, Jacob Rothschild s'était impaisiblement dans son sommeil dans sa propriété isolée des Alpes Suisses. Cependant, les sceptiques remettent en question le récit officiel, soulignant le moment de sa mort et les motifs potentiels qui la sous-tendent. Certains ont émis l'hypothèse que son immense richesse et son influence avaient fait de lui la cible d'individus influents qui cherchaient à le faire taire et à protéger leurs intérêts. Les théoriciens du complot ont supposé que sa mort faisait partie d'un plan élaboré et orchestré par les Illuminati afin de maintenir leur contrôle sur les affaires mondiales. Une autre théorie qui a pris de l'ampleur était que Jacob Rothschild avait découvert un secret révolutionnaire ou possédait des connaissances qui menaçaient l'ordre établi. Certains pensent que sa mort a été orchestrée pour l'empêcher de révéler cette information, qui aurait pu avoir des répercussions considérables sur le monde tel que nous le connaissons. La vie de famille de Jacob Rothschild au-delà de la richesse et du pouvoir Si Jacob Rothschild est avant tout connu pour être un milliardaire renommé et le patriarche de la famille Rothschild, il est aussi un mari et un père aimant. Jacob Rothschild a épousé Serena Donne en 1961, consolidant ainsi l'importance de la famille. Serena, mannequin et actrice à l'époque, a apporté son point de vue et ses talents uniques à la dynastie Rothschild. Ils ont eu quatre enfants et leur mariage a duré plus de 50 ans, jusqu'à sa mort en 2019. Ensemble, ils ont formé un partenariat formidable, combinant leurs forces pour faire avancer l'héritage de la famille. Au fil des ans, la famille Rothschild a été associée à de nombreux projets philanthropiques. Leur dévouement à l'égard de la société et leur soutien à diverses causes leur ont valu admiration et respect. Jacob, en particulier, était connu pour son engagement philanthropique, utilisant sa richesse et son influence pour avoir un impact positif sur le monde. Le mariage de Jacob Rothschild et de Serena Rothschild est une histoire d'amour, de dévotion et d'intrigue. Considérés comme un couple très privé, Jacob et Serena ont rarement permis au public d'avoir un aperçu de leur vie personnelle. Ils étaient connus pour leur discrétion et leur capacité à protéger leurs relations des regards indiscrets. Les enfants de Jacob et Serena ont hérité du dynamisme et de la passion de leurs parents, garantissant ainsi la pérennité de la dynastie Rothschild. Malgré sa nature privée, le mariage de Jacob et Serena n'a pas été sans susciter l'intérêt du public. Des rumeurs de liaisons et d'enfants illégitimes ont circulé autour du couple pendant des années. Jacob a toujours fait de sa famille une priorité absolue. Dès les premières années de la vie de ses enfants, Jacob s'est activement impliqué dans leur éducation. Il les emmenait souvent en voyage éducatif, les exposant à des cultures et des expériences différentes. Qu'il s'agisse d'explorer des ruines antiques en Grèce ou de visiter des galeries d'art à Paris, Jacob croyait qu'il fallait élargir leurs horizons et leur inculquer le sens de la curiosité et de l'aventure. Lorsque ses enfants ont grandi, Jacob a continué à soutenir leurs intérêts et leurs aspirations. Il les encourage à poursuivre leurs études et leur fournit les ressources nécessaires pour exceller dans les domaines qu'ils ont choisis. Qu'il s'agisse de financer leurs études dans des universités prestigieuses ou de les mettre en contact avec des mentors influents, Jacob a veillé à ce que ses enfants aient toutes les chances de réussir. Au-delà du soutien matériel, Jacob a également insisté sur l'importance de valeurs et d'un caractère fort. Il a enseigné à ses enfants la valeur du travail, de l'intégrité et de l'humilité. Malgré leur éducation privilégiée, Jacob a veillé à ce qu'ils comprennent l'importance de rendre service à la société et de faire preuve de compassion à l'égard des autres. Il assistait à leurs activités scolaires, à leurs compétitions sportives et à leurs réunions de famille. Il chérissait ses moments et s'efforçait de créer des souvenirs durables avec ses proches. Jacob jouait également un rôle actif dans la vie de ses petits-enfants, veillant à ce qu'ils reçoivent le même amour et les mêmes conseils que ceux qu'il prodiguait à ses enfants. Il organisait souvent des vacances en famille, réunissant plusieurs générations pour renforcer leurs liens. Son rôle de père aimant témoigne de son caractère et de ses valeurs. Malgré son immense richesse et son pouvoir, il donne la priorité à sa famille avant tout. Il est également resté fidèle à son héritage religieux jusqu'à la fin. En tant que descendant de la dynastie Rothschild, ses origines religieuses et ethniques étaient profondément liées à son héritage familial. Tout au long de son illustre carrière dans la finance, Rothschild est resté attaché à ses racines juives, s'engageant dans des actions philanthropiques en faveur de causes juives et de la préservation de la culture. L'héritage de Jacob allie la perspicacité financière à un sens aigu de l'identité culturelle et religieuse, mettant en évidence l'impact permanent des origines de sa famille. Il se reflète également dans l'amour que sa femme et lui portaient à l'aide aux autres. La fondation Rothschild est au premier plan des efforts philanthropiques des Rothschilds. Créée au milieu du XIXe siècle, cette fondation a pour but de soutenir l'éducation, la science, la santé, les arts et divers autres domaines. Parmi ces initiatives notables figure le programme Dorothy de Rothschild, qui vise à favoriser le changement social par le biais de l'éducation, de l'emploi et du développement communautaire. Jacob et Serena Rothschild ont reconnu le pouvoir de la combinaison de la finance et de la philanthropie. Ils ont été les premiers à adopter l'investissement à impact social, en investissant dans des projets qui génèrent à la fois des rendements financiers et un impact social ou environnemental positif. Leur engagement en faveur de l'investissement socialement responsable a contribué à promouvoir le développement durable dans divers secteurs, au bénéfice des communautés et de la planète. L'éducation est un pilier essentiel de la philanthropie des Rothschilds. Ils ont contribué à la mise en place de nombreux programmes de bourse, permettant aux étudiants défavorisés d'accéder à une éducation de qualité. Les Rothschilds s'attachent à soutenir les institutions académiques et à encadrer les futurs leaders en leur fournissant les ressources nécessaires pour poursuivre leurs études et avoir un impact durable dans leurs domaines respectifs. L'engagement des Rothschilds à améliorer les soins de santé et à faire progresser la recherche médicale se manifeste par le soutien qu'ils apportent à diverses organisations et initiatives. Leurs généreuses contributions ont permis de financer des découvertes médicales révolutionnaires, d'améliorer les installations de soins de santé et de promouvoir la sensibilisation et la prévention des maladies prévalentes. Leur vision d'un accès équitable à des soins de santé de qualité a eu un impact positif sur d'innombrables vies dans le monde entier. Jacob et Serena Rothschild ont été d'ardents mécènes, reconnaissant l'importance de préserver l'héritage culturel et de soutenir la créativité. Leurs dons aux musées, aux galeries et aux institutions culturelles ont permis la préservation et la présentation d'artefacts, de collections et d'expositions historiques importantes. En encourageant les talents artistiques et l'appréciation de la culture, les Rothschilds ont enrichi la société et favorisé la compréhension interculturelle. Conscients de l'urgence des défis environnementaux, les Rothschilds s'engagent activement dans des initiatives philanthropiques visant à préserver et à sauvegarder la planète. Ils soutiennent des organisations axées sur l'action climatique, la conservation de la biodiversité et le développement durable. Leur collaboration avec des groupes de conservation de l'environnement a permis de restaurer des écosystèmes, de protéger des espèces menacées et de développer des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique. Les Rothschilds croyaient fermement qu'il fallait aider les communautés défavorisées et apporter des changements durables pour réduire la pauvreté. Leurs contributions à divers projets de développement social ont permis d'économiser des individus marginalisés en leur donnant accès à des services essentiels, en favorisant la création de revenus et en donnant aux communautés les moyens d'être autonome. Leur approche ciblée de la lutte contre la pauvreté a changé des vies et a eu un impact social durable. Jacob Rothschild et son épouse, Serena Rothschild, ont fait de la philanthropie un moyen efficace de changer des vies et de façonner un avenir meilleur pour tous. Leur longue liste d'actions caritatives, allant de l'éducation et de la santé à la préservation de l'environnement et à la lutte contre la pauvreté, témoignent de leur profond engagement en faveur du bien-être de la société. Par leur action philanthropique, les Rothschild ont laissé une empreinte indélébile sur le monde, nous rappelant l'immense pouvoir de la générosité et inspirant la prochaine génération de philanthropes. Malgré toutes les controverses et conspirations qui entourent la famille, personne ne peut ignorer sa contribution à la scène économique et politique mondiale. Anna Rothschild, Nathaniel Rothschild, Emily Rothschild et Beth Rothschild se souviendront chaleureusement de leurs parents alors qu'ils s'efforceront de poursuivre les activités de la famille et de représenter leur héritage. Regardez la vidéo suivante pour plus de détails sur le drame de la famille Rothschild.